Chers amis, chers bien effecteurs, nous prions pour débuter, pour entamer notre séance d'études et nous vous invitons à venir, à être avec nous. Nous vous demandons de l'aide, de nous aider à comprendre, à nous donner la possibilité de voir avec l'arté, la vraie dimension de chaque élément de connaissance auquel nous accédons. Nous vous demandons de nous aider à transposer ces connaissances de manière à changer notre vie, notre parcours, notre regard sur la vie, sur les gens, sur nous-mêmes. On sait, nous savons tous que vous êtes là. C'est pour ça que nous vous demandons de l'aide, d'être avec nous, que dans ces moments d'études, de réflexions, de partages, nous puissions accéder à cette dimension d'amour, de lumière qui est toujours là pour nous. Que cet amour puisse ouvrir nos cœurs, notre perception, que nous puissions trouver, dans cette lumière, une nouvelle compréhension de nous-mêmes, de la vie, de l'amour de notre Père. Nous vous remercions, cet amour, nous vous remercions de votre présence auprès de nous, que tout ce qu'on apprend ici, cet amour, cette lumière, puisse être amené à nos êtres chers, à notre famille, à nos amis. Nous vous remercions de votre amour et nous vous demandons d'être là de manière à qui on puisse en profiter vraiment de chaque moment de cette étude. Merci, merci infiniment. Voici les textes d'aujourd'hui. Donc, Les libres arbitres et les pactes d'amour universels. Yélisse, est-ce que tu aimerais faire la lecture de la première partie? Oui, bien sûr. Alors, question 844. L'homme jouit-il du libre arbitre depuis sa naissance? Il y a liberté d'agir dès qu'il y a volonté de faire. Dans les premiers temps de la vie, la liberté est à peu près nulle. Elle se développe et change d'objet avec les facultés. L'enfant, ayant des pensées en rapport avec les besoins de son âge, il applique son libre arbitre aux choses qui lui sont nécessaires. Question 845. Les prédispositions instinctives que l'homme apporte en naissant ne sont-elles pas un obstacle à l'exercice du libre arbitre? Les prédispositions instinctives sont celles de l'esprit avant son incarnation. Selon qu'il est plus ou moins avancé, elles peuvent le solliciter à des actes répréhensibles et il sera secondé en cela par les esprits qui sympathisent avec ses dispositions. Mais il n'y a point d'entraînement irrésistible quand on a la volonté de résister. Rappelez-vous que vouloir, c'est pouvoir. Question 909. L'homme pourrait-il toujours vaincre ses mauvais penchants par ses efforts? Oui, et quelquefois par de faibles efforts. C'est la volonté qui lui manque. Hélas, combien peu de vous font des efforts? Question 910. L'homme peut-il trouver dans les esprits une assistance efficace pour surmonter ses passions? S'il prie Dieu et son bon génie avec sincérité, les bons esprits lui viendront certainement en aide car c'est leur mission. Question 911. N'y a-t-il pas des passions tellement vives et irrésistibles que la volonté est impuissante pour les surmonter? Il y a beaucoup de personnes qui disent « je veux » mais la volonté n'est que sur les lèvres. Elles veulent et elles sont bien aises que cela ne soit pas. Quand on croit ne pas pouvoir vaincre ses passions, c'est que l'esprit s'y complaît par suite de son infériorité. Celui qui cherche à les réprimer comprend sa nature spirituelle. Les vaincre est pour lui un triomphe de l'esprit sur la matière. Question 912. Quel est le moyen le plus efficace de combattre la prédominance de la nature corporelle? Faire abnégation de soi-même. Donc, extrait du livre des esprits d'Alain Kardec. Merci, Yélisse. Adriana, est-ce que tu lis l'autre texte? Est-ce que c'est moi? Je n'ai pas compris les noms. Thomas, c'est... Ah, ok, super. Le pacte d'amour universel. Demande l'évolution pour que tu te fasses vétéran de l'expérience terrestre. Ne te ferais pas devant l'erreur, mais ne marche pas au dépourvu. La route humaine garde des pièges, cueillant à chaque pas des âmes non-vigilantes. Toutefois, sur la croûte planétaire, tu obtiendras des conquêtes qui t'amélioreront l'être à la lumière de l'immortalité. Il y a des esprits qui, plusieurs fois, partent de la chair à travers la mort et à la chair reviennent à travers le berceau. Quels statuts inertes qui, après avoir été internés pendant des siècles, retournent à l'examen d'autrui sans aucun aspect nouveau qui leur altère les grimaces fixes? Domine tes propres tendances inferiores, qui te pareça insurmontables. Tu es, tu es souverainement libre dans l'intimité de ton propre esprit. Solément tu es, déchiffrerra les lignes qui te transportent dans ta conscience. Solément tu es, détourra les échevots d'ombre qui te surgissent dans la pensée. Ne tente pas de suffoquer ta soif d'infini. Cependant, ne te rends pas aux illusions de la majorité. Si le vase des spectaculaires victoires humaines se distingue presque toujours, pleine de larmes d'autrui, le vase des légitimes victoires de l'esprit débordera de sueur individuel. Tu seras toujours le principal survivant de tes jours. Le tombeau est le niveau des mesures terrestres, mais la vie est multiforme dans l'au-delà. En vue de cela, dans la réalité substantielle, tes attitudes et les actions méritoires sont ceux qui constituent la base de ton bonheur et de ta prédication irrésistible. Tête et gémissements et soupirs frustrés en décidant de servir réellement. L'amour pur est la synthèse de toutes les harmonies connues. La fraternité est le pacte d'amour universel entre toutes les créatures devant les créateurs. Notre joie seulement germe conjointement avec la joie des autres. Que vaut à quelqu'un le titre des héros dans une tragédie? Où est le bénéfice d'une sanctification qui a brillé dans le désert sans être utile à personne? Avec l'espiritisme est née sur la terre la foi raisonnée. Toi ainsi, tu es libre intérieurement pour aider à toi-même, en étant conscient comme tu l'es déjà. Qu'aider les autres avec désintérêt est interpréter vivement la philosophie de Christ et consolider la sûreté de ton propre bien. André-Louis, Ideal Spirit, Chico Xavier et Valdo Vieira. Merci, merci beaucoup. On a là deux très beaux textes. Je fais une petite introduction pour qu'on puisse partager après la parole les impressions de chacun. On ne veut pas vraiment discuter la question du libre arbitre. Ce n'est pas vraiment ça l'objectif. Évidemment, il est implicite. Mais c'est très intéressant parce qu'il a l'incardé qui était quelqu'un qui était vraiment à la fine pointe des connaissances de la philosophie. Et évidemment, il voulait savoir des esprits. Est-ce qu'on est finalement des êtres contrôlés par des forces qu'on ne peut pas surmonter? Est-ce que finalement l'éducation que j'ai reçue a un poids insurmontable? Est-ce que la société dans laquelle je me suis fait éduquer va avoir toujours sur moi une empreinte que je serai incapable de transformer? Est-ce que mon statut social, ma famille, mes origines? Et si on ajoute à ça notre passé, parce qu'en étant espirites, on est conscient d'avoir déjà vécu plusieurs vies. Donc, quand on est rénais ici, on est déjà plein. Mais on n'est pas la table rase, le tableau vide que certains philosophes croient. On est déjà bien plein. On a déjà vécu énormément. On a accumulé beaucoup d'expériences, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et nous avons un penchant pour les mauvaises choses. Parce qu'en venant des niveaux les plus inférieurs de l'évolution, c'est certain que pour nous, c'est toujours difficile de surmonter ces défauts-là. Et on voit même des gens qui vont dire, moi, je suis comme ça. Finalement, c'est comme si la vie nous avait dessiné comme ça. Et je n'ai aucun compromis, obligation d'échanger. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Donc, il faut m'aimer comme ça, il faut m'accepter comme ça. Et très souvent, ce qu'il y a à l'encardé, les esprits vont répondre à l'encardé, non. On s'était fait comme ça. On est né comme ça. Mais notre obligation, c'est d'aller bien au-delà de ce que nous sommes présentement. Est-ce que je suis obligé, parce que je connais l'espiritisme, de demain matin, devenir quelqu'un de mieux, automatiquement, je deviens un saint? Non, mais je suis obligé d'y travailler pour devenir quelqu'un de mieux. Cela, c'est un compromis qui, ça vient comme quelque chose d'implicite dans l'effet d'être espirit, d'étudier l'espiritisme. Nous avons un compromis, ce n'est pas pour satisfaire les autres, ce n'est pas pour être agréable au monde, c'est pour que nous puissions envers nous-mêmes grandir. Donc, est-ce que je vais être toujours quelqu'un sous les contrôles des forces qui m'y ont été imposées? Est-ce que je vais toujours suivre les grands courants et faire ce que tout le monde fait? On sait que les esprits qui sont matures, qui sont indépendants, ils trouvent à un moment donné leur chemin. Et si on est ici, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi les grands courants, qui se sont opposés aux tendances de son temps. Si on prend Alain Kardec, mettons, il vivait dans une France et dans une Europe extrêmement rationaliste, matérialiste, athéiste, qui n'ignorait complètement des concepts comme la réincarnation. On pourrait trouver peut-être deux ou trois philosophes qui connaissaient ça, mais personne n'en parlait. Et il a osé, il a eu le courage de recevoir ces connaissances-là et de dire que je les mets en public, je les partage. Donc, s'il n'avait pas fait ça avec la capacité qu'il avait de didatiser, disons comme ça, ces connaissances, et les donner à tout le monde, vulgariser ça, de manière très didatique, très logique, très équilibrée, très équilibrée, on n'aurait pas eu l'accès à ces connaissances. Donc, si tous les grands esprits s'étaient accommodés pour faire plaisir aux gens, on ne serait pas là, on n'aurait pas avancé. Donc, nous, nous avons un chemin à faire. C'est un long chemin de transformation intérieure. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui sont rendus là parce qu'ils s'apprennent à vivre, acquérir l'expérience, s'y rendre compte de ça. Et on ne peut pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est très intéressant qu'Alain Kardec va nous dire les rôles de la volonté dans tout ça. Mais je ne peux pas appliquer, je laisse la volonté pour qu'on puisse en parler plus tard, mais je ne peux pas appliquer ma volonté parce que la volonté, c'est une force, c'est un pouvoir. Mais je ne peux pas appliquer ma volonté si je n'ai pas compris où l'appliquer, pourquoi l'appliquer. Et c'est là qu'étudier ce que nous sommes en train de faire ici, c'est ça l'objectif. J'ai cette force en moi, j'ai ce pouvoir en moi. Mais pourquoi nos amis, qui sont là à faire autre chose à ce moment-ci, s'y poseraient la question, s'y poseraient-ils la question, « Oh, est-ce que je dois changer ? Est-ce que j'ai besoin de changer ? Est-ce que je dois devenir quelqu'un de mieux ? » Mais nous sommes là parce que nous nous posons déjà cette question. Et ça, c'est un très bon indice. Est-ce qu'on va être capable d'amener plus loin cette transformation ou on va s'y rendre et s'y conformer à ce que tout le monde fait ? C'est certain qu'il y a là un combat à mener, à être mené. Mais j'arrête là en soulignant à nouveau que la volonté, comme disent les esprits, est en nous. Nous tous. Personne n'est déporté de ça. Cependant, appliquer cette volonté dans la bonne direction, avec les bons propos, il faut que je comprenne pourquoi j'ai fait ça. Et si je comprends la vie, l'éternité, l'immortalité, les réincarnations, la liberté que Dieu me donne, je peux décider moi-même si je veux devenir quelqu'un de meilleur ou si je veux continuer d'être ce que j'étais toujours. Et si le poids de mon passé va doucement prendre toute la place. Parce que si on ne bouge pas, c'est ça qui va arriver. Donc, c'est dommage qu'en vivant une nouvelle réincarnation, avec un nouveau corps, une nouvelle famille, un nouveau statut social, une nouvelle situation, on soit mené par l'être qu'on était hier. Parce que c'est ce qui va arriver pour la majorité des gens. c'est que tout est nouveau, mais rien n'est nouveau. Parce qu'on est mené encore par l'être qu'on était jusqu'hier. Donc voilà, je lance la balle pour qu'on puisse partager d'autres impressions. Allo? Quand tu as dit là, César, qu'il y a des gens qui disent, ah non, moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Moi, j'étais exactement comme ça. J'étais une personne qui allait de la joie à la tristesse très rapidement. Une personne disait un mot que je n'aimais pas, j'étais fâchée. Là, j'ai appris, quand j'ai connu le spiritisme, la première fois, j'avais 40 ans, donc ça fait un bout déjà. Et là, j'ai vu que j'étais tellement trompée dans ces choses-là. J'ai dit, oh my God, non, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas bon. Mais là, la première chose, c'est savoir que ça, ce n'est pas bon. Là, quand on sait que ce n'est pas bon, là, on va pouvoir changer. Sinon, on ne peut pas du tout changer, comme tu as dit, la connaissance nous amène, la volonté. Et là, c'était vraiment comme une bataille avec moi-même pour tous ces changements. J'ai changé beaucoup. Mais c'est vraiment doucement qu'on change, on ne peut pas changer d'une journée à l'autre. C'est impossible. C'est pour ça qu'on a plusieurs incarnations pour à chaque fois et là, ça a amélioré un petit peu plus. Mais là, et là, ça fait combien de temps qu'on étudie ensemble? Trois ans? Peut-être que je ne me souviens plus. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Bon. Là, on a commencé une fois par semaine. Moi, j'ai commencé une fois par semaine. Et là, je dis, ah, c'est bon. Là, je étudie, je change mes choses. Mais à chaque fois qu'on a plus de connaissances, c'est comme si ça devient comme un... un vice. Ou comment on se dit? Un vice. Un vice? Une habitude. Hein? Une habitude. Non, c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous manque vraiment. On devient trop. Oui, maintenant, je te dis, j'ai cinq groupes d'études et là, quelquefois, ça me manque du temps pour lire bien les textes, pour étudier. Et là, je deviens comme angoissée parce que je dis, je n'ai pas le temps. Mais c'est ça. Donc, ça devient comme une bonne habitude. Et là, à chaque fois qu'on a plus de connaissances, notre volonté augmente. Donc, c'est la mathématicienne pour nous dire comment on dit ça quand c'est proportionnel, ça augmente proportionnellement, les deux. Bon, c'est ça. Et moi, je suis vraiment accro à toutes ces choses et je ne peux plus revenir en arrière. Et donc, c'est la volonté vraiment que c'est forte. Mais il y a des gens qui commencent à comprendre, comme Alain Kardec a dit dans les textes, il dit, ah oui, je veux, mais c'est seulement la bouche qui dit à l'intérieur de la personne, elle ne veut pas. Et elle est contente que les choses soient dans la même, d'être dans la même situation, il n'est pas changé. Mais ça va venir. Je crois vraiment que ça va venir. C'est doucement. et c'est ça. Élise ? Moi aussi, du coup, je commence à être accro et je vais peut-être me mettre au portugais pour participer aussi à d'autres gros. Bienvenue, ça va nous faire un focus. C'était la petite parenthèse. Mais en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est lorsqu'il parle d'abnégation. Parce que c'est quand même un mot très fort. L'abnégation, c'est quand même, il dit l'abnégation de soi-même. C'est comme un sacrifice de soi-même. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que, est-ce qu'il faut s'oublier ? Comment, dans quel sens on doit prendre cette chose, en fait, ce mot ? Parce que je trouve qu'il est très fort quand même. et je pense, Élise, que tu touches au cœur, peut-être, je dirais au cœur vraiment du sujet. Et peut-être, ta question deviendra une autre séance d'études. Parce que c'est vraiment une question, je prendrais même note. Je prendrais. Je change toujours ces deux mots-là. Mais, abnégation, est-ce qu'on doit s'oublier ? La abnégation, ça veut dire nier à soi-même. Mais, j'ai regardé une vidéo une fois, il y a l'introduction, c'est vraiment les premières minutes d'une vidéo qui est celle de Joseph Campbell sur les mythes. C'est vraiment qu'on a l'introduction. Et là, il dit, il montre l'image des premiers astronaute qui s'y met sur la Lune, qui marche sur la Lune, il a dit, quand on est en totale solitude, peut-être là on est avec toute l'humanité. Et, j'ai trouvé très beau ça parce qu'en fait, c'est quoi nier à nous-mêmes ? Pendant tous ces siècles, nous sommes en train d'y affirmer à nous-mêmes. Mais qui nous sommes en train d'affirmer ? Notre être des lumières, les divins en moi, mon être supérieur, ou je suis en train d'affirmer mon égo fragile qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de pouvoir, du plaisir, de richesse, du paraître. Et, l'intéressant, c'est que quand on commence à s'y nier, on commence à vraiment accéder à un pouvoir qu'on n'a jamais goûté. Et, c'est un pouvoir qui va vraiment nous rendre quelqu'un puissant. Parce qu'on est au contrôle de nous-mêmes et on passe à être vraiment au contrôle des situations. Donc, quand on dit nier à nous-mêmes, en fait, on est en train, les esprits nous demandent, commence à nier cet égo fragile qui est en toi. Cet égo minable qui n'a fait que tu causais des problèmes pendant tous ces siècles. donc, c'est contradictoire parce qu'au moment qu'on commence à s'oublier, on commence à se posséder. C'est là qu'est fantastique. Donc, les grands esprits sont des gens qui ont complètement et n'avaient pas besoin de s'affirmer, de contrôler quoi que ce soit. quand on s'oublie, on est vraiment en possession de nous-mêmes parce que là, on est en train d'oublier le côté humain, petit, l'égo, et on affirme ce qui est divin en nous, ce qui est beau, ce qui est brillant, ce qui est lumière. Mais là, Élise, il y a tout un exercice à faire parce qu'on a passé des milliers d'années à affirmer cet égo-là. Donc, n'est pas de se marier ou de se marier et de faire des sacrifices pour la famille. Prendre soin d'un ami qui a besoin de nous. Laissez un projet personnel pour soigner quelqu'un qui a besoin de nous. C'est très rare de voir ça. On est toujours dans le mode mon plaisir, ma vie, mes désirs, mes projets. et à ta réponse, si on le fait de manière correcte, oui, il faut qu'on s'oublie si on veut vraiment se posséder. Je pense qu'à la fin, si on est capable de faire ça, on va être vraiment en possession de nous-mêmes. Mais il y a un chemin à faire. Ça, c'est certain. Oui, Uri ? Je voulais parler un petit peu de deuxième texte que ça m'a vraiment appelée. Peut-être la première partie, on en avait déjà quand même parlé, mais c'est la deuxième texte, j'ai resté un petit peu époustouflée, j'ai beaucoup aimé. Mais la première chose qui m'est venue à la tête lorsque je l'ai lissée, c'était la parabole de Jésus sur les serviteurs vigilants. Alors, je ne sais pas si tu me diras si je me trompe dans ma perception, mais les serviteurs vigilants, que c'est nous tous, ils disent qu'autant dans les plans spirituels comme dans les plans matériels, nous devons être toujours vigilants, que la vigilance est un attribut pour nous dans ce chemin de vie que nous avons. Et aussi, ils disent qu'il doit s'occuper avec soin de ce qui lui était accordé et travailler pour le juste salaire. Alors, tout nous a été donné, l'intelligence, notre conscience, le sentiment, l'amour, tout nous a été donné. Et donc, c'est à nous de travailler pour cela. Tu sais, comme André lui s'est dit, on ne doit pas rester, on doit travailler pour s'améliorer, pour vaincre nos mauvais penchants, c'est en quelque sorte rétribuer ce qui nous a été donné. Et une autre chose qu'il nous dit, cette parabole aussi, il dit que lorsque les serviteurs travaillent dans les domaines spirituels, il n'y a pas de temps pour dormir, il n'y a pas de temps pour éteindre sa lampe, il n'y a pas de temps pour se reposer. C'est-à-dire que c'est un travail constant. Donc, c'est ça qui nous appelle la doctrine, c'est un travail constant sur nous-mêmes, sur notre esprit, mettre les priorités au bon endroit. Aussi, parler aussi que l'inattention au travail va affecter la réputation de travailleur, mais aussi il va affecter la réputation du patron. Alors, on est toujours appelé à ce travail. et aussi une autre chose que j'ai compris aussi dans cette paravole, c'est que si, lorsque les travailleurs ou les serviteurs vigilants, il va toujours étudier, il va toujours chercher à comprendre. Et en ayant cette compréhension, cette clarté, on va au même temps aller chercher nos frères et soeurs pour les éclairer aussi, pour éclairer le chemin de ce que nous avons appris. Alors, ça vient aussi un petit peu à la fraternité qui parle, ce pacte d'amor universel qui parle, André-Louise, que j'ai trouvé aussi extraordinaire. Puis, quand nous parlons des fraternités aussi, je me posais cette question-là. J'ai dit, est-ce que je suis, j'ai cette fraternité à moi? Parce que je peux dire, oui, je suis fraterne, mais je me suis rendu compte qu'en analysant cette situation-là, j'ai dit, non, je suis fraterne surtout avec ma famille et surtout avec les gens que j'aime, mais avec les autres, il me manque beaucoup. Alors, cette étude sur la fraternité, c'est-à-dire que l'espiritisme nous montre tout. On a la théorie, c'est-à-dire que l'espiritisme nous montre qu'on est tous des frères et soeurs, qu'on vient de la même famille, du même père, mais les mettre en pratique, comment c'est difficile vraiment les mettre en pratique, aussitôt qu'on se trouve avec des gens, on a une perception des gens par rapport à nos expériences, donc on vient juger, puis en tout cas, c'est beaucoup et nous manque cette fraternité-là, vraiment, pour que notre société évolue. Et j'ai cherché une phrase que j'avais lue dans une revue espérite d'Alain Cardin qui dit que le progrès, c'est la fraternité à sa naissance, car la fraternité complète telle que l'esprit peut l'imaginer, c'est la perfection. Alors, nous sommes appelés à cette perfection-là et donc, nous avons besoin de travailler sur cette fraternité. OK. Et voilà, on est appelés à travailler beaucoup. Il a même dit c'est un défi, c'est pas l'évangile, je pense l'évangile selon l'esprit, il m'a dit c'est un défi, c'est très difficile, mais on peut arriver un jour. On sait déjà où on va. Merci. Quelqu'un a dit quelque chose? J'ai entendu un bruit? Rapidement. Être vigilant, Yuri, je pense qu'Andréa Louise lui met l'accent sur ça dans une partie de son texte parce que doucement, avec les connaissances qu'on a acquis, je pense qu'on s'y rend compte que notre destinée nous appartient, mais que dans plusieurs reprises, dans plusieurs moments de notre vie, actuelles et passées, on a été mené par des forces qui n'ont fait pas attention. Donc, mon statut social a pesé sur moi, ma condition sexuelle a pesé sur moi, plus que mon être de lumière. ma famille a pesé sur ma décision. C'était pas moi qui a décidé, c'était les poids de ma famille qui m'ont amené dans ces... C'est normal, on véquit toutes ces forces-là. Mais doucement, on commence à se dire, moi, je suis le responsable de moi-même. il y aura toujours des forces qui vont agir sur moi, mais à la fin, et à un bout de compte, c'est moi qui décide. Donc, être vigilant, c'est parce qu'on commence à s'y rendre compte que c'est à nous, ça revient toujours à nous. Mais c'est pas tout le monde qui voit ça. Il y a des gens qui vont passer toute la vie en étant mené par ces forces. C'est la société, c'est le travail, c'est les groupes sociaux, c'est la famille, c'est les amis, c'est... Et on ne se rend jamais compte qu'ils pourraient être... faire partie du groupe, pour être pareil à tout le monde, on va, OK, j'y vais aussi. Des fois, on n'est même pas content, mais on va faire pareil pour être là. pour être accepté. Pour être accepté. Dans le groupe. C'est ça, donc c'est humain, c'est pas une critique, on a passé par là et on va passer aussi par des pressions de ces types. Des fois, ça va venir des gens qui sont très proches de nous, mais tu ne fais pas pareil, tu n'es pas comme nous, c'est normal. Mais c'est les gens qui nous ont montré les chemins, s'ils avaient laissé tomber, on ne serait pas là. Et si nous, on laisse tomber, on ne va pas montrer le chemin à d'autres. La famille nous fait de la pression, mais si on continue, la famille va venir après nous. La grande fraternité qu'on peut avoir les uns envers les autres, c'est que moi, si je deviens le mieux que je peux être, j'ouvre le chemin pour les autres. être vigilant, c'est de plus en plus en besoin parce que je comprends que j'ai laissé tomber à plusieurs et pris mon évolution spirituelle parce que je me suis laissé mener par des forces qui n'étaient pas nécessairement très importantes. mais pour conclure, moi, j'ai eu dans ma jeunesse, je faisais trop attention, j'étais très vigilant, mais je n'avais pas compris que ma vigilance était plutôt de l'arrogance. J'avais l'illusion que je pouvais contrôler les choses et c'est vraiment une illusion. je peux être vigilant sur une partie des affaires. L'autre, je dois laisser à mes guides et à Dieu. Je peux faire ma partie à moi. Je suis obligé de fermer la porte de ma maison. Je ne peux pas demander que les guides viennent le faire, mais qu'ils puissent s'éloigner un voleur qui veut rentrer, mais là, oui, ils peuvent faire ça parce que moi, je ne suis même pas au courant qu'il y ait un voleur qui veut rentrer. Mais ils le sont. Et après eux, notre père qui est toujours vigilant. Donc, l'évolution, en fait, c'est une collaboration entre nous, nos guides et nos pères. Notre père. est-ce que j'ai fait ma partie? Être vigilant est ma partie. Mais je ne peux pas vouloir être vigilant au point de tout contrôler. Je dois faire attention. Je dois faire attention à ce que j'ai dit, où j'y vais. Je dois faire attention aux gens que j'ai choisis. Je dois faire attention à les invitations auxquelles je réponds oui, non. Je dois faire attention à ce que j'ai dit, le temps, l'emploi du temps. C'est une obligation qui revient à moi. Est-ce que je prends le temps pour lire, pour grandir, pour m'améliorer, où j'ai fait tout ce que tout le monde fait? Tout ça est être vigilant de ma propre évolution. Mais qu'est-ce qui va m'y arriver demain? Je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas. Ça appartient à mon père. Je lui fais confiance. Est-ce que je vais être capable de mener complètement à mon évolution? Je ne sais pas. Mais je sais déjà que s'il me manque la force, je peux demander. Donc, on n'est pas tout seul. Les guides, ces êtres d'amour et de lumière ont été toujours là pour nous. Et on ne faisait pas attention. donc, voilà. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons à l'immortalité de l'homme. Nous croyons que nous avons l'éternité. Donc, je pense que j'ai écouté une conférence cette semaine qui parlait depuis qu'on croit qu'on a cette certitude de que nous sommes éternels et que nous sommes immortels, il faut avoir un regard par un regard sur cette vie-là. Il faut que notre regard soit infini, soit pour notre vie éternelle, pour notre immortalité. Donc, il faut envisager notre avenir, mais par l'avenir de cette vie, notre avenir comme esprit, nous avons tous un objectif, c'est de devenir un esprit pur, parfait. Donc, c'est ces regards-là que nous devons avoir. Donc, regarder qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'on va devenir, on va tous devenir un esprit pur et parfait. Mais c'est à nous de développer la perfection. Et le développement s'y fait à chaque incarnation. Donc, on avance un petit peu, mais l'avancement dépend de nos actions. de notre volonté. C'est ça qui est la force qui est en nous. Où est-ce qu'on met cette force-là? Où est-ce qu'on met notre volonté? Est-ce qu'on met notre volonté pour devenir riche comme tout le monde veut être? Devenir riche, avoir un très, très bon salaire, faire un voyage à chaque année. Oui, on peut le faire, mais ce n'est pas ça l'objectif. Il faut qu'on profite de cette vie pour devenir riche en spiritualité. pour être riche en lumière. Donc, ça que César disait de mettre le temps pour étudier, mettre le temps pour faire de bonnes lectures, de profiter. quand Adriana disait au début, on fait cinq études par semaine et on veut encore et on veut encore. C'est parce qu'on a compris ça et on veut investir en nous-mêmes. C'est ça qui est important pour nous, c'est de croire, de devenir plus grand, plus lumineux et vaincre tous les males que nous avons en nous-mêmes, qui nous apportons des autres vies que nous avons déjà vécu. Donc, les pouvoirs sont en nous et cette croissance, il faut qu'on fasse confiance de ces pouvoirs-là parce que si on fait confiance et que nous avons ces pouvoirs, on va l'utiliser de la bonne manière mais on va être toujours humble parce que là, quand Élise nous a parlé de l'abnégation, on a un pouvoir mais il faut qu'on soit humble aussi parce que nous sommes des petits enfants qui vont grandir mais que nous avons un père qui va nous aider. Donc, on a aussi la confiance en Dieu. Donc, on travaille mais en même temps, on fait la confiance c'est que nous avons un Dieu qui nous aime, un père qui nous aime et qui est là pour nous. Donc, on met aussi notre vie dans les mains de Dieu parce qu'il veut que nous soyons des êtres de lumière. Donc, c'est un travail qu'on fait avec ces pouvoirs-là. On n'est pas tout seul. Donc, il faut qu'on fasse notre partie parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent, le développement nous appartient mais Dieu est là, cette force est là pour nous guider, pour nous aider, pour nous soutenir. Donc, quand on a ce regard de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité, on voit la nature que tout fonctionne bien. Pourquoi avoir peur de nous laisser guider par Dieu si tout fonctionne bien dans la nature, si notre organisme, notre corps fonctionne bien? Pourquoi avoir peur? Donc, je pense que c'est important de changer notre façon de voir. Ce n'est pas voir cette vie-là. Il faut qu'on envisage d'être plus grand que ça parce que c'est ça que nous sommes. Nous sommes des esprits éternels. Donc, nous avons un objectif. C'est quoi notre objectif? Donc, notre objectif, c'est de devenir plus grand. Donc, à chaque matin qu'on se réveille, on prie pour qu'on profite de la journée pour que cette journée soit du temps qui nous a donné pour qu'on profite pour notre grandir, pour apprendre, pour avancer. Donc, il y a chaque journée qui termine quand on prie pour qu'on remercie à Dieu d'avoir profité de la journée. Et on essaie à chaque journée d'être plus agréable aux gens, plus patient, plus capable de faire autrement. Donc, c'est toujours un apprentissage. Oui, Sébastien? Oui, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je pense que tout le monde, je pense qu'il faut comprendre que c'est plus un processus quand on parle de, que moi, personnellement, ça fait à peu près un an et demi que j'étudie avec vous les spiritistes, peut-être un petit peu plus. avant ça, j'étais complètement ce qu'on appelle l'ancienne créature. Maintenant, j'essaie de devenir mieux, mais j'étais complètement l'ancienne créature. J'étais complètement dominé par mes passions, par tout le reste. Je me dis maintenant, à chaque jour, j'essaie de m'améliorer, j'essaie comme d'aller de l'avant, mais je trouve quand même ça difficile parce que je suis encore, je suis toujours plus proche de l'ancienne créature que de celle que je veux devenir. fait que je pense qu'il faut comprendre que c'est un processus qui prend du temps. Comme on a dit, ça fait des milliers d'années qu'on est dans ces mauvaises habitudes-là puis on ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est quand même des fois décourageant de tomber puis de tomber encore, mais je pense qu'on n'a pas le choix de se lever puis de continuer. Comme hier, on parlait avec Yuri de l'apport puis on disait, ah, mais tu sais, en théorie, puis sur papier, tout est parfait, mais quand j'arrive devant la situation, quand j'arrive devant la preuve, mais tu sais, je tombe encore une fois puis une autre fois. Moi, je pense qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut toujours continuer puis il faut comprendre que c'est un processus qui, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère que pas longtemps, mais c'est un processus puis il faut continuer à aller de l'avant puis c'est pour qu'est-ce qu'il y a de la volonté, mais ça se travaille, ça se travaille jour à jour puis la connaissance, ça l'aide aussi un petit peu plus, un peu plus, ça nous pousse à continuer, mais c'est ça, pour moi, qu'est-ce que je voulais dire, que c'est un processus puis des fois, c'est pas facile, mais on a un très beau chemin devant nous quand même, puis il ne faut pas lâcher puis continuer à avoir confiance puis continuer à aller de l'avant. Oui, Uri? Non, hier, Giovanna parlait un petit peu de la foi dans notre étude hier et tu sais, je pensais aussi beaucoup au niveau de la volonté ces fois-là, comment il nous manque, tu sais, autant la foi dans le divin comme la foi en nous-mêmes, parce que souvent on croit qu'on n'est pas capable de vaincre ces situations-là, on a, on a, on ne se sent pas avec la force mais la volonté et là, c'est juste qu'on ne se sent pas vraiment avec, je ne sais pas, tu sais, il nous manque cette force-là dans notre foi, cette conviction de que nous sommes capables et surtout que nous avons l'aide, donc c'est, parce que ça vient de la foi avec la volonté, c'est juste ça, je suis rappelée. j'ai, j'ai, Adéana, tu allais parler quelque chose? Je ne sais pas si Laurence voulait parler quelque chose, Laurence, si tu veux, si tu veux parler, c'est juste ouvrir la main. Pour dire, oui? Non, non, je n'ai pas activé quoi que ce soit, je ne voulais rien dire, je pense que tout a été dit en fait, on dit tous un peu la même chose parce qu'on vit tous la même chose, parce qu'on est sur Terre et qu'on vit les expériences terrestres tous les jours, tous les mêmes justement, se retrouver, tout ce que j'aurais à dire a déjà été dit finalement, la différence entre ce qu'on sait par l'étude, la théorie et puis ce qu'on expérimente. Moi, j'essaie de faire un examen de conscience chaque soir, de revenir un petit peu sur ma journée et donc de repenser à chaque moment ce que j'ai fait, ce que je n'aurais dû faire, pas fait, ce que j'ai dit, j'aurais dû dire autre chose ou de me taire, enfin voilà, c'est à chaque moment en fait, on est sollicité et effectivement, c'est avec notre libre arbitre qu'on réagit et à partir du moment où on essaie de s'améliorer, c'est certainement très bien mais c'est juste le niveau zéro, la décision de s'améliorer. Après, on se rend compte, plus on a l'impression d'avancer et plus on se rend compte du chemin à parcourir. C'est ce que vous avez tous dit, je ne fais que répéter, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà. Merci. Je ne sais pas, il faut comprendre les processus. Si on ne comprend pas les processus, ça devient trop difficile parce qu'on commence, mettons, si j'étais chrétien ou de n'importe quelle religion et je regardais l'objectif, je ne commencerais même pas. Je dirais, non, je reste comme ça parce qu'il n'y a pas de chance. Je ne peux pas devenir comme ces saints-là, comme ces gens extraordinaires parce que la distance est énorme. Mais quand je comprends les processus, première chose, je ne suis pas ce que je suis parce que Dieu m'a fait comme ça. Je comprends que moi, je me construis comme ça. Deuxième chose, j'ai eu la force d'accumuler sur mon chemin toutes ces pierres-là. je suis allé les amener, je les pris dans mes bras et je les mis sur mon chemin. J'ai eu la force pour faire ça. Mais là, je rencontre les pierres quand je suis de retour et j'ai dit, oh, c'est trop pésant. Oui, c'est pésant. Et on était très motivés avant parce qu'on avait associé les plaisirs les plus bas et c'est toujours plus facile aller plus bas. C'est la loi de la physique. Tous les corps de l'univers essayent de dépenser le minimum d'énergie et avoir le maximum de plaisir. Mais, quel type de plaisir peut-on avoir quand on va vers les plus bas? Les plus bas. Donc, il faut comprendre le chemin et quand je commence à me battre, je me rends compte de tout ça. Je me rends compte que j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ce chemin-là tout seul. Et Dieu n'a jamais me refusé de l'aide. C'est moi qui m'étais éloigné de Dieu. Lui, il ne s'est jamais éloigné de moi. C'est moi qui refusais l'aide, sa main, son soutien. Donc, je commence à me battre. Et là, on a une chute, une deuxième chute. Mais, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est merveilleux. Si ce n'était pas comme ça, ça serait bizarre. Tu n'as fait que des bêtises jusqu'à aujourd'hui. Là, tu veux le royaume des dieux d'un jour au lendemain. Non, 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 il faut mériter ça. Ceux qui sont arrivés là ont travaillé dur. Donc, prends tes pierres, mets tes conscients. Donc, on peut tomber cent mille fois, mais on est en train de tomber au combat. Je ne suis pas en train de marcher pour m'éloigner de Dieu. Je suis en train de marcher vers Dieu. et je peux tomber, mais je tombe au combat. Dieu sait que je suis au combat et il vient m'aider, mais je suis au combat. Donc, peu importe, parce que à chaque défaite, j'acquiere de nouvelles forces, de nouvelles compétences, ce qui est nécessaire, parce que ce n'est pas magique. Mais qu'est-ce qui arrive avec les gens qui disent « je suis comme ça ? » Donc, tu décides à 20 ans que tu es comme ça. Tu ne veux pas subir la pression intérieure de la connaissance, parce que quand on connaît, quelqu'un dit ça ici, quand on connaît, on a la pression du changement qui vient avec. Je ne peux pas faire semblant de ne pas connaître. Donc, c'est impossible. Donc, il y a des gens qui vont faire quoi ? Oh, je vais m'éloigner de ça. C'est trop que d'étudier le spiritisme, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, parce que ça commence à mettre en question ma vie, mes valeurs, mes choix. Et là, je suis dans un chemin croisé. Il faut choisir. Donc, personne ne doit devenir quelqu'un de super beau et merveilleux demain matin. La question est, je planifie pour mon avenir. Au moment que moi, c'est mon plan personnel, je sais que je vais subir plusieurs défaites, je dis cela. Mais les jours que je rends l'âme, je vais laisser mon dernier soupir, je vais dire, je vais sentir ça, pour moi-même, ce dernier soupir-là, ça serait le soupir d'un combattant. jusqu'au dernier. Pas de troubles, pas de problèmes. Mais, ce que je ne veux pas, c'est me rendre à 70, 90, 120, et être encore un petit enfant. parce que j'ai décidé à 20 ans qui je suis comme ça. Donc, je vais chercher les gens qui vont appuyer, c'est moi-là que j'ai décidé que je suis, donc, ça ne fonctionne pas. donc, je ne peux pas demander à Philippe Jean qui a 20 ans qu'il aille la solidité d'un homme de 50. Mais, je peux demander à Philippe Jean qu'il fasse l'effort de devenir à 30 ans quelqu'un qui est mieux que ce qu'il y a aujourd'hui avec 20 ans. Et, je ne peux pas à 50 ans faire semblant d'être un garçon de 20 ans. ça veut dire que je n'ai pas grandi. Donc, est-ce que je suis aujourd'hui meilleur que je l'étais hier? Et, les plans disent être des mains encore mieux que je les suis aujourd'hui? C'est ça, les plans. Donc, est-ce que Dieu a fixé des dates qui doivent rentrer au paradis à tel jour? Aucune. C'est à nous là qui vient la question. Plus je marche vite, plus je peux arriver. Dieu, dans l'éternité déjà, il nous aime, il est là, il nous donne tout le temps. Mais, moi, pour moi, le beau, le plus beau aujourd'hui, c'est le combat. Je ne veux pas le paradis aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas prêt pour lui. S'il m'amène là, je ne sais pas quoi faire là. Je ne mérite pas être là. C'est ce que Jésus a dit dans la parabole du mariage. Il y avait un gars qui n'était pas habillé pour être au mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme avec Dieu. Et tu n'es pas prêt pour être dans ce mariage-là, mon gars. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. pour nous, aujourd'hui, c'est le combat. Si je ne fuis pas le combat, je suis déjà dans le bon combat. C'est ce que Saint-Paul disait. « Je me suis bâti, j'ai combattu les bons combats. » Il n'a pas dit « J'ai gagné, j'ai vaincu, j'ai obtenu tout ce que je voulais, je suis au paradis. » Il a dit « Je me suis bâti, j'ai combattu les bons combats. » Les bons combats, c'est lequel? C'est le combat de notre âme. Donc, les seuls devoirs que je pense que nous avons, là j'arrête, c'est devenir quelqu'un de mieux. D'ici un an, je ne peux pas continuer, je ne peux pas être la même personne. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Mais si je comprends pourquoi je dois faire ça, ça c'est super. L'espiritisme m'explique pourquoi je dois faire ça. Chaque combat vaincu, chaque compétence acquise m'appartient. Personne ne peut m'enlever ça. Ça m'appartient. Et ça va être avec moi pour toujours. Donc, on est là. Je voulais juste à Philippe qu'il y a un gros compromis, hein Philippe? Pour nous tous en fait, c'est un gros compromis pour nous tous en fait. L'âge est tout simplement une référence. Ça nous donne des indices. On voit des hommes de 50 ans qui agissent encore comme s'ils avaient 20. Donc, ce n'est pas bon. C'est sûr aussi que moi, j'ai 21 puis je l'apprends. Je commence puis c'est sûr que aussi, je n'ai pas eu vraiment d'expérience avec ça. Donc, je vais y aller de petit pas à petit pas puis trouver mon chemin. Peu importe c'est quoi qui va arriver. C'est aussi Dieu qui va m'aider là-dedans puis moi-même aussi qui va décider quoi faire pour faire les efforts pour avoir une volonté et puis c'est ça. L'objectif fait je vais devenir quelqu'un de mieux. Pas parfait. Le compromis ce n'est pas être parfait. Je ne peux pas être parfait sous pas Dieu. Mais refuser d'être quelqu'un de mieux s'améliorer ça c'est grave. Et ça c'est grave. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de vivre comme ça. c'est la faute à Dieu c'est la faute à la famille c'est la faute à quelqu'un c'est la faute au gouvernement c'est la génétique. À la fin on peut toujours recourir à la génétique. Et c'est complètement faux. Nous sommes les produits de nous-mêmes. Et ça c'est ça fait peur et c'est merveilleux en même temps. Nous sommes les produits de nous-mêmes. La destinée nous appartient. Ça fait peur aussi ça. Mais c'est merveilleux en même temps. Moi je trouve que Phil il est vraiment chanceux d'être ici avec nous et d'étudier ça à l'âge de 21 ans. Moi j'étais au Brésil j'avais beaucoup des espíritus que je connaissais mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller là et avoir toutes ces connaissances. Mais toi tu es vraiment chanceux parce que les jeunes de ton âge ici les Québécois n'ont pas cette opportunité là. On se croise les doigts pour que ça arrive mais malheureusement ce n'est pas la réalité. Mais tu es vraiment chanceux. mais en revenant là pour la qu'on parlait de l'abnégation Yélisse je ne sais pas est-ce que vous connaissez l'histoire des vies de Chico Xavier c'est vous les français oui pour moi c'est un excellent exemple d'abnégation lui à chaque instant à chaque minute de sa vie il se donnait aux autres donc c'est il pensait jamais à soi-même à lui-même comment on dit à lui-même à soi-même je ne sais pas excusez mais mais c'est ça c'est quand je regarde la vie de Chico Xavier à chaque jour que j'apprends quelque chose de nouveau de sa vie je dis my God comment il était parfait mais tu comprends Adéana c'est ça ce n'est pas quelqu'un qui faisait ça mettons il y a des gens qui ont de l'abnégation mais la question que je me pose toujours et c'est pour ça que je pense que Lise a soulevé un bon sujet d'études qui va venir peut-être plus tard est-ce que ces gens-là avaient les bonnes raisons être capable d'être de faire ça c'est déjà quelque chose de super ça veut dire qu'on a un autocontrôle qui est quand même difficile sur cette planète qui soit là pour n'importe quelle raison et des fois il y a des gens qui vont vivre l'abnégation mais qui vont s'empoisonner d'amertume de tristesse Ichiko et d'autres comme lui c'était pas comme ça leur abnégation venait de ce qui va venir pour nous on va être dans ces modes-là qu'est-ce qui peut m'amener en premier à l'abnégation je suis fatigué de moi-même c'est ça qui va m'amener à l'abnégation je ne peux plus je suis fatigué de moi-même c'est ça qui nous amène et là on commence à découvrir l'immense plaisir qui s'y cache dans l'amour en servir en être utile on commence à découvrir ces plaisirs-là aider les autres donc mais pour ça il faut que je sois fatigué je ne peux plus mon égo me fait très mal il m'a amené toujours pour des mauvais chemins toujours à la douleur je fais mal aux autres je fais mal à moi-même donc là on découvre l'amour et c'est là le chemin je pense donc Chico Xavier plus il s'y donnait plus il s'appartenait à lui-même plus il laissait le contrôle dans les mains de la vie de Dieu plus il y avait le contrôle donc c'est quand on tout perd qu'on a tout gagné mais pour ça il faut avoir cette distinction que Giovanna faisait si je regarde la vie avec les yeux de l'immortalité oui je comprends tout ça mais si je regarde la vie tout simplement comme quelque chose qui est là ça va finir ça n'a pas de sens faire cet effort moi je pense mes amis qu'on est dans un très beau chemin et peu importe combien de fois on va tomber on est aujourd'hui entouré par des dizaines d'esprits qui sont là ils disent simplement j'aimerais connaître ça incarné donc ce qu'ils nous demandent c'est ne laisse pas tomber n'arrête pas parce qu'il peu importe combien de gens vont écouter ça il faut qu'ils écoutent parce qu'il y a des gens qui cherchent donc à un moment donné ce qu'on fait ici bon il y aura des gens qui vont avoir accès d'une manière ou d'autre ça c'est entre eux et Dieu mais c'est certain qu'il y a des dizaines d'esprits de l'autre côté qui sont en train de nous dire mais comment j'aurais aimé être au courant de tout ça quand j'étais là donc on est chanceux on en profite pour grandir pour partager et c'est ça que l'on cherche chacun de nous peut devenir une source de lumière pour d'autres et c'est à ça que l'espiritisme nous invite il n'a pas de conditions il n'a pas de privilégiés il n'a pas des initiés ça n'existe pas les initiés sont ceux qui aiment l'étude sont ceux qui veulent se dévouer qui cherchent honnêtement qui sont prêts à travailler donc les initiés on n'est pas on ne fait pas des cours de 5 ans pour faire la charité on commence par la charité ok donc c'est là le chemin les gens qu'on arrive au centre espirit au Brésil on les amène immédiatement à la charité à aider les gens à faire quelque chose et ceux qui refusent on dit ah ok ça c'est il n'est pas prêt encore il va un jour parce que c'est ça c'est ça le chemin dès qu'on soit prêt qu'on veut le faire que la volonté est là Dieu nous montre le chemin les esprits bienveillants nous montrent le chemin et on va trouver des gens qui vont nous aider à marcher vers l'objectif je pense qu'on est chanceux parce qu'on a les esprits sont là ils nous guident en amour ok on va trouver notre chemin je veux bien prendre la parole oui parce que enfin ce que tu viens de dire c'est ça c'est curieux parce que c'est exactement ce que j'écrivais dans le mail que j'ai envoyé ce matin enfin ce matin pour moi en France donc je suis assez troublée parce que ça reprend exactement mes propos en fait et c'est l'expérience qu'on a eu oui c'est bien que tu étudies un PTP cependant je crois que les gens des fois ont peur ils ne font pas par mauvaise intention des fois ils ont peur parce que c'est quelqu'un qui s'engage on ne connait pas très bien la personne ils ont peur de prendre la responsabilité parce que là quand tu laisses quelqu'un s'engager et il y a Laurence en France un espiritisme qui a évolué d'une manière un peu différente de celui du Brésil oui je trouve que c'est trop formaté d'après les PTP que je connais mais je crois ce qui n'existe pas on va le créer donc on ne perd pas le temps on va apprendre à ces frères et sœurs-là qui c'est correct ils ont des bonnes intentions ils sont sur les bons chemins mais qui peut-être on pourrait faire quelque chose autrement et voilà si ça n'existe pas on va le créer et continuons toi Élise Fabrice et d'autres qui sont là Christophe doucement on peut devenir nous-mêmes une source d'études des vies des vitalités des chaleurs d'amour pour les gens une chose c'est certaine Élise et Laurence spiritisme et il doit passer par l'écart pas seulement par la tête si ça passe pas par là il y a quelque chose qui marche pas on peut faire des beaux cafés philosophiques c'est toujours intéressant mais quand quelqu'un est là il cherche de l'aide quelqu'un est là il a de la souffrance quelqu'un est là un désespoir on doit être prêt à accueillir à écouter à soutenir et si on n'a pas ça il faut le créer donc continuons les gens ont ces raisons ils ont des raisons pour faire ça ou cela peu importe mais nous comprenons que pour nous ça passe par le cœur cette chaleur là cette ouverture écoutez dès que les gens sont là pour sincèrement partager apprendre grandir on ouvre le cœur et on partage c'est un grand festin d'amour chaque rencontre c'est un festin d'amour si on ne sort pas plein le cœur quelque chose ne marche pas donc pour moi chaque réunion c'est ça vous croyez là que je parle et que je remplis peut-être vos cœurs mais c'est le mien qui est plein parce que je le sens là je sens je sens l'énergie je sens l'amour qu'elle a pour nous tous je ne fais qui transposer un mot comme quelqu'un d'autre ici des fois il y a des gens qui parlent des choses qui me rendent ému parce que ça me parle au cœur donc voilà je pense que c'est correct je suis d'accord les gens ont ses raisons mais peu importe nous on va ouvrir d'autres possibilités oui Phil oui je ne sais pas si vous avez visionné la vidéo de la lettre de Donna Yolanda le groupe mais elle c'est exactement ça qu'elle a fait elle a perdu un fils en gros c'est ça puis là il y avait Chico Xavier dans la rue puis elle essaie de détourner mais suite à la porte de son fils elle était vraiment triste elle n'arrêtait pas d'avoir du chagrin puis tout puis on dirait qu'en essaie de contourner Chico on dirait qu'elle avait peur elle était en détresse elle ne voulait pas faire face à ça mais là elle s'est dit ok il faut que je vais y aller voir puis tout puis c'est elle a eu aussi des réponses en ayant une lettre de lui puis je crois que cette madame là aujourd'hui elle est plus saine elle est plus en paix avec cette tristesse là aussi puis si elle avait jamais été le voir je crois qu'elle serait encore dans le chagrin puis puis je l'ai écouté deux fois une fois de ça puis une fois avec Anna puis on s'est dit la même chose c'est extraordinaire qu'est-ce que ça peut faire vouloir comprendre vouloir savoir des choses qui sont pas vraiment de notre contrôle puis c'est vraiment c'était vraiment beau comme vidéo c'est ça Chico il commençait après je le fais bref là parce que notre temps file on a déjà passé mais pour en profiter du temps de tes mots Chico commençait les samedis mettons ou les vendredis samedis mettons il commençait tôt le matin il y allait en après-midi dans dans une dans un en bidonville à auberraba qui était il y avait là 200 250 300 personnes qui venaient pour chercher de l'aide il y il recevait une personne par personne après ça il se rendait au groupe espiritu de la prière son centre espiritu qui était tout simple et là il recevait des messages des médecins pour les recettes pour les prescriptions pour les gens qui étaient malades des fois il recevait entre 600 et 800 là vers 8h 9h il passait il rentrait dans les groupes pour recevoir les messages des esprits et après tout ça il recevait les gens qui voulaient lui en parler qui venaient très loin et des fois il quittait à 3h 4h du matin donc tout simplement il aimait les gens il écoutait les gens et nous on apprit ça c'est pas dire qu'on ne le fait pas comme lui évidemment mais on a appris ce genre là de faire espiritisme il faut ouvrir il faut amener les gens il faut ouvrir la possibilité il y avait des gens hier on a étudié un cas d'une mère qui a perdu sa fille elle avait cinq enfants qui étaient enceintes dans sixième dans un accident des voitures d'auto donc si cette femme n'avait pas rencontré Chico ça serait fini pour elle une grosse dépression le suicide on ne sait pas donc voilà je pense que Kardec a compris ça on est en train de découvrir des documents parce qu'il y a l'air d'ancien d'un messie très sérieux quand on regarde les photos parce que c'est normal à l'époque personne ne souriait dans les photos mais on est en train de découvrir des documents récemment ils s'occupaient des gens ils s'occupaient des gens ils recevaient des lettres de partout des pères qui avaient perdu ses enfants des gens qui étaient dans les difficultés des gens qui avaient besoin d'aide de partout il y a tout le monde ils répondaient avec un immense amour donc si nous comme espirites oui on doit formater nos études on doit voir mais si nous on n'est pas capable d'ouvrir ça de faire chaud au coeur il faut qu'on apprenne à faire ça donc ne vous inquiétez pas en France on va réchauffer tout ça mais très bien même avec vos moins 25 degrés il fait beaucoup plus froid dans votre pays mais effectivement je ne sais pas ce que vous en pensez les autres personnes en France mais la chaleur arrive jusqu'à nous ça fonctionne c'est ça qu'on veut c'est la chaleur de l'amour et ce n'est pas notre amour c'est l'amour de tous ces êtres des lumières qu'on partage ensemble donc ça va chauffer et on va demander gentillement à Yuri qu'il puisse clôturer notre séance avec une prière je vais mettre la musique de l'amour de l'amour Une pensée positive pour y pleurer pour vos présences en nos vies. Nous prions pour avoir la bénédiction des marchés à vos côtés. Nous prions pour être enveloppés par votre amour, votre lumière, votre bienveillance. Merci. Nous vous remercions, Seigneur, de cette nouvelle journée, de la nouvelle étude. Nous remercions, Seigneur, de la clarté qui nous arrive grâce à vos enseignements, grâce à la doctrine espérite. Nous remercions notre Père pour la création, pour sa miséricorde, pour nous avoir montré les chemins depuis le début, pour nous avoir donné la liberté de choisir. Pardonnez-nous, Seigneur, par tous les abus, par notre ignorance. Pardonnez-nous pour tous les mauvais choix que nous avons faits. Aidez-nous, Seigneur, s'il vous plaît. Aidez-nous à corriger nos mauvais sabiteurs, à être des meilleures personnes. Aidez-nous pour maintenir notre foi, notre volonté, et la directionner de la bonne façon. Que nous puissons, Seigneur, être heureux en aidant les autres. Enseignez-nous, c'est quoi les sacrifices, l'amour pur et désintéressé. Apprenez-nous, Seigneur, à être humble et doux comme vous. Que votre amour, Seigneur, puisse transformer nos tristesses en joie, nos drames en lumière, nos préoccupations, Seigneur, en idées renouvelées. Que nous puissons transformer les épines en fleurs. Que nous puissons, Seigneur, laisser les vieux êtres et marcher toujours de l'avant, avec des pas firmes, avec la conviction que vous êtes toujours là pour nous. Que l'on puisse pratiquer, Seigneur, la loi d'amour telle que vous nous l'avez montré avec votre exemple. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, tous ceux qui passent par des preuves plus difficiles que les nôtres. Tous ceux, Seigneur, qui se trouvent dans l'ignorance de votre présence, de votre existence. Donnez-le, Seigneur, sous réconfort, d'amour, donnez-nous le réconfort à nous tous que nous avons tant besoin. Merci, Seigneur, pour votre présence. Merci pour votre amour. Merci à nos amis de lumière, nos chers bienfaits. Que nous puissons jamais, Seigneur, oublier que vous, vous nous aimez infiniment. Merci, Seigneur. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada